Ici, c'est le 6-9 de France Bleue-Gare-Losère. La presse quotidienne régionale, la presse hebdomadaire, la presse numérique est ce matin dans notre revue de presse Le Républicain du Zès à l'honneur. Bonjour Charlotte, depuis la rédaction du Républicain du Zès. Bonjour Serge, bonjour à tous et à toutes. Merci de saluer les nombreux auditeurs, de plus en plus nombreux, me dit tant que nous avons dans le 6-9, enfin on espère, de France Bleue-Gare-Losère, ravie d'accueillir Le Républicain du Zès. Premier sujet dans vos pages à lire, c'est Sanofi à Aramont. Oui, alors on a fait le point justement cette semaine, après les annonces de la direction jeudi dernier. Donc entre projet de l'entreprise pharmaceutique pour son avenir et crainte des syndicats, on a recueilli plusieurs témoignages. Voilà, donc on vous en dira plus dans cette page spéciale jeudi. Jeudi prochain dans Le Républicain du Zès, on en parlait il y a encore 10 minutes, il y a une possible suppression de postes qui s'annonce notamment à Sanofi à Aramont, chez nous dans le Gard. On a eu un joli tournage de films à Uzès la semaine dernière. Eh oui, 4 jours de tournage à Uzès, donc la semaine dernière, avec le réalisateur Ludovic Bernard, qui est venu, qui avait choisi Uzès parce qu'il a beaucoup aimé la cité du Cal. Vous m'étonnez. Et donc plusieurs jours de tournage se sont déroulés, notamment sur la place Aux Herbes, on a pu voir Rametzila, le comédien et humoriste. Et donc voilà, ça a nécessité une organisation assez millimétrée de la part de la production, des services techniques de la mairie notamment, et aussi de la police municipale, puisque la circulation a été interrompue. Voilà, donc on est allé dans les coulisses du film et ça promet une jolie comédie qui sortira en 2024. Voilà, qui sortira l'année prochaine, il faut au moins un an, le temps du tournage, du montage et tout. Mais j'ai remarqué beaucoup de photos sur les différents profils Facebook de mes amis, où l'on voit qu'ils ont été très sollicités, notamment même Ahmed de Silla. Alors là, il fait des dizaines de photos par jour à chaque fois, mais ils sont super sympas, ils se prêtent bien aux jeux, c'est très bien. À lire donc jeudi dans le Républicain d'Uzès, où nous trouverons également les annonces de sorties, entre autres expos et concerts ? Oui, donc le prochain concert, ça sera le 25 avril, qui viendra clôturer la saison des nuits musicales, avec le chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi, qui sera là avec son ensemble musical et le contre-ténor Jarouski. Donc voilà, ils viendront interpréter des œuvres de Vivaldi et d'Hendel. Et puis le 29 avril, nous aurons les 10 ans de Miss Uzès, donc ça sera l'occasion d'élire la nouvelle Miss qui succédera à Maya Olivier. D'accord, alors la Miss n'a pas 10 ans, qu'on soit bien clair Charlotte, en fait ça fait 10 ans que Miss Uzès existe. C'est ça, tout à fait, Miss Uzès existe, voilà. Le 29 avril, Charlotte, Républicain d'Uzès, 20 sur 20, bravo mademoiselle, bonne journée, amitié à vos amis de la rédaction et rendez-vous jeudi dans les pages du Répu. Merci, bonne journée à vous tous. Salut Charlotte, à bientôt, au revoir. Au revoir. France Bleu Gare Lozère